Qu'est-ce que c'est le meilleur tiers ? Physiquement, je trouve qu'on a été mieux parce que notre troisième tiers, voilà, là, on a vraiment bien maîtrisé, on a concédé pratiquement rien, on a été bien en place, on n'a pas ralenti, on a continué, et j'ai trouvé que ça a été notre meilleur tiers. C'est le premier objectif réussi de la saison, cette qualification pour les cas, qui va vous permettre de jouer encore deux matchs par semaine, au moins encore deux fois. Oui, oui, déjà, le quart de finale, c'était notre objectif, et puis là, maintenant, on peut souffler un peu, se concentrer sur le championnat, parce qu'il va passer du temps dans les quart de finale, et le championnat devient notre priorité pour l'instant, et voilà, c'est le quart de finale, j'aimerais ça, si l'équipe peut au moins aller en demi, et être dans le top 4 de cette compétition-là, ça serait, je pense, un bel exploit pour nous. On est vraiment très déçus, Ryan s'est refait mal, la même blessure, on pensait que c'était bon, on nous avait donné le feu vert, mais je dirais que s'il s'est refait mal, ça veut dire que son entrée était précipitée, mais on a tout fait, et le médecin, les kinés nous ont dit que c'était bon. Malheureusement, il s'est refait mal, Mika aussi s'est blessé, rien de trop méchant, mais bon, voilà, on verra avec Mika si on peut le récupérer pour samedi, ou s'il faudra lui donner maintenant avec la Coupe de Ligue, les deux derniers matchs de Coupe de Ligue qui sont moins importants, on pourra peut-être faire souffler les gars, donc soit Mika il revient samedi, soit il reviendra le samedi après en championnat. Mais j'ai demandé aux joueurs, voilà, je sais que j'ai été dur avec mes joueurs, déjà, même publiquement, je n'ai pas l'habitude, mais c'est comme je leur ai dit, je vais toujours être derrière eux, je parle des attaquants, même quand ils ne sont pas en réussite, pourvu qu'ils font la tâche défensive, qu'ils reviennent, qu'ils aident l'équipe, parce que, voilà, et ce soir, ils l'ont fait, ce soir, on a travaillé très, très fort, tout le monde revenait de l'arrière, tout le monde prêtait main forte, Briançon a fourni un gros match, ils ont été très dangereux, surtout en contre, et voilà, il a fallu fournir un gros effort défensif. C'est moi aussi qui ai choisi le joueur du match, je voulais, voilà, l'encourager, parce que, et je lui ai dit tout de suite, dès le premier étage, j'ai dit, si tu continues à travailler comme ça, quelque chose de bon va sortir pour toi. Quand on travaille fort comme il a travaillé, on provoque la chance, et je suis vraiment très content pour lui, qu'il marque en plus le but de la victoire. Oui, en général, je suis content, c'est sûr, je pense que les gars, ils ont travaillé fort, on a tout donné, puis c'est dommage qu'on n'a pas, dans la douzième période, on a eu beaucoup d'occasions pour marquer un but de plus, mais c'est comme ça, ça a bousculé sur l'autre côté, que ça peut bousculer aussi sur l'autre, mais en général, je suis content, les gars, ils ont travaillé fort, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas joué beaucoup cette année, qu'aujourd'hui, ils ont vraiment, ils ont montré à moi aussi qu'ils peuvent jouer, puis je trouve ça super qu'on peut compter sur tous les joueurs, mais en général, non, je suis satisfait. Il vous a manqué un peu d'énergie sur le troisième tir-temps, on a senti quand même que la fatigue se faisait sentir. Oui, c'est sûr, on manque quatre vétérans, quatre joueurs clés, puis c'est ça, avec les quatre joueurs comme ça, oui, même le dernier match contagieux, ça parut en troisième, aujourd'hui aussi, mais bon, c'est comme ça, il faut vivre avec, les joueurs qui sont là, ils font leur maximum, ils travaillent fort, puis en espérant que dans le prochain jour, on peut récupérer un ou deux joueurs. Ok, c'est bon pour moi.